Salut à tous, une vidéo qui va concerner le navigateur Brave. Brave, c'est le dernier produit développé par Brendan Eich, ou Eich, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a été à l'origine de JavaScript et qui avait travaillé pendant pas mal d'années pour la Mozilla Foundation. Il a l'idée de proposer un navigateur orienté bloqueur de pub, et quand je vais sur le site officiel, ça je reviendrai après dessus, ça me fait penser un peu au bingo blabla de la pub IBM. Cette publicité-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on voit 3-4 ingénieurs qui vont arriver dans une séance de tempête de cerveau, de brainstorming, comme on dit en anglais, et qui en ont marre, marre du jargon, marre des mots clés répétant l'envie selon la mode du temps. Et on voit la toute nouvelle ingénieur qui se dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, bingo blabla, c'est quoi. Tu vois, tu prends cette grille de bingo, et chaque fois que tu coches, tu entends un mot clé concerné, tu le coches. Et on voit un moment où elle dit, bingo ! Et la caméra qui se jette sur elle, et on voit le type qui fait un rayon qui dit, où aller, où aller, où aller ? Parce qu'il y a tous les mots clés qui sont sortis. Et si on regarde le site officiel de Brave, c'est le cas. Déjà, non, c'est pas ça, je vais le faire. Déjà, dès qu'on arrive, premier cliché, typiquement marketing, le code barre sur le front. Vous n'êtes pas un produit. Évidemment, on voit la rebelle avec son bonnet et le logo de Brave, Brave signifiant courage en anglais, qui s'étage de le reste. Donc déjà, premier côté un peu bingo, blabla. Autre truc, c'est marqué «Circure, fast and private web browser without blocker ». Traduction, navigateur sécurisé, respectueux d'avis privés, rapide, avec un bloc de pub. Bingo, blabla ! On a tous les termes du bingo. Et encore, il y en a d'autres. Donc, si on descend un peu la page, donc déjà, il se veut plus rapide que les autres. C'est vrai. Quel intérêt de sortir un navigateur plus lent qui ne protège pas votre vue privée et qui est complètement non sécurisé ? Quel intérêt ? Mise à part s'appeler Internet Explorer. Oups ! Désolé ! Là, c'est mes souvenirs de Windows 1 qui parle. Bien sûr, comme ça tue les pub, vous n'aurez plus de données bouffées sur votre forfait de data, ce qui est là qu'aux Etats-Unis, parce que c'est quand même assez cher. Alors, bien sûr, il y a certains chiffres de leur chapeau, sûrement tirés, je ne sais pas d'où. Il n'y a pas de lien. C'est juste comme ça, un truc sans aucune source. Bref. Bien sûr, bloc les pubs et les traceurs. C'est normal. En gardant le compte, histoire de vous dire vous avez bien fait de récupérer Brave. Voilà combien de temps vous avez économisé. Vas-y, c'est ça. Pourquoi pas ? Mais pour moi, c'est du marketing. De tout. Et là, on arrive au morceau. Récompensez vos éditeurs favoris. Gagnez des récompenses et donnez-les à vos créateurs favoris. Et là, on arrive sur le nôtre terme du bingo actuel, technique, la blockchain. En gros, une technologie basée sur la blockchain avec des jetons pour aider certaines personnes. Est-ce que ça va se résumer à des queues de cerises au final ? On n'en sait rien. Et là, vous avez bien sûr le blocaire à compagnie. Donc là, bien sûr, disponible pour macOS, Windows et Linux. Tant qu'à faire. Et si on va sur la page de téléchargement, on s'aperçoit que c'est, bien sûr, du logiciel open source. Pour le moment, c'est encore une version de développement parce que si on regarde sur le GitHub, voilà, c'est bien précisé. Browser Laptop. Bon, vous ne connaissez pas Browser Laptop, mais peu importe. Et si on va dans les publications, la dernière version stable, enfin stabilisée, c'est la 0.24.0. Autant dire que même si ce n'est qu'une convention, on considère qu'un logiciel style est en logiciel en version 1.0. Autant dire qu'ils sont encore loin du résultat final. Bref. Et si vous cherchez, si vous êtes sur Manjaro, Arch Linux ou la famille Arch Linux dans son sens large, vous avez le navigateur Brave disponible sur AUR. Soit Brave tout court, Brave Bean, Brave Git que j'ai utilisé ou pour l'international snapshot bin. Donc là, je ferme ça. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Et là, j'ai fait recompiler la version 0.2305 très récemment. Donc en gros, c'est un truc vacant de la 0.24. Parce que si on regarde les données de compilation 19 septembre 2018 09.55. On est au 19 septembre 10h06. Donc c'est très intéressant. Je vais l'installer avec Pamac. Voilà. Et on va voir ce que donne Brave au final. Je rappelle que c'est une version de développement. Donc je ne me prononcerai pas sur la qualité de blocage ou compagnie. Mais je vais rester juste dans ce qu'on peut voir. Donc je lance Brave qui, je le rappelle, est basé sur Chromium. Donc en gros, c'est le cœur de Chrome, Opera, Pivaldi, Falcon, sous KDE, Web sous Gnome et anciennement plus au moitié à Safari sous Apple. Donc pas maintenant. Donc si je vais dans Aide à propos de Brave, dans 0,2305, voilà, vous avez toutes ces informations techniques. Donc ça, je ferme. Et ça, je ferme. Et là, il nous donne déjà le premier résultat. Donc là, je vais baisser ça. Bien sûr, aucun pisteur bloqué, aucune publicité bloquée, aucun passage en un site TPS et 0 seconde économisé. C'est normal, on n'a rien chargé. Donc on va prendre un site assez connu pour être gavé en pub. nous avons dit notre ami clubique. Donc là, ça charge. Il nous dit je ne veux pas supporter. Ça, pour le moment, non merci. Donc il nous donne le temps de chargement histoire de dire voilà, vous avez un truc rapide. Donc on a 8 publicités ou beaucoup pisteurs bloqués. Contrôle avancé, donc ça, ce n'est pas intéressant. Par contre, on ne sait pas. Ah, si c'est, il faut cliquer dessus. Donc on a Google Tag Manager, Criteo, ouais, donc on n'a pas grand-chose. Au moins, ça permet d'avoir des informations. Donc ça, c'est pas mal déjà, c'est assez intéressant. Si on prend le Figaro, par exemple, il nous dit on a déjà 9 pistes à bloquer, 2 de publicité bloquée, une seconde de temps estimé. Une seconde sur un site comme Clubic. Pourquoi pas ? Mais on va prendre, moi je ne sais pas, un journal très peu orienté politiquement. Alors lui, par contre, il bombarde de trackers et compagnie. On en est à 27 publicités et pisteurs bloqués, 8 passages à la suite de PS, bref, 28. On va regarder combien de temps on arrive à 30. Toujours pas 30. Ah, 29. Vous voyez, en gros, tous les 30 secondes, boum, il y a un tracker qui est pété, qui se fait péter la tronche. Voilà, on est à 30. Mais par contre, pourquoi il me débloque les publicités ? C'est quoi ? Là, il y a un truc qui me fait potiquer, c'est afficher les publicités brave et autoriser les publicités de pistage. Est-ce que ce n'est pas une oxymore par rapport au principe ? Ils vous disent vous bloquez, on vous propose de bloquer les pubs, mais si on va dans le contrôle des publicités, on peut afficher les publicités choisies par brave ou carrément débloquer le bouclier. Quel intérêt ! Donc là, si on va sur le nouvel onglet, on a tout et pour tout gagné 3 secondes. C'est vrai que vu le nombre de saloperies bloquées sur le site de Figaro, c'est intéressant. Mais pourquoi cette histoire de publicité brave ? Je pensais, le site le dit, adbloqueur, bloqueur de pub. Les pubs, on les bloque ou on ne les bloque pas. Il n'y a pas de juste milieu dans ce domaine. C'est tout. On va prendre MacG par exemple, MacGeneration pour entrer, pour entrer. J'aurai aussi une pub là qui n'est pas bloqué. Là, je vais aller sur MacG avec Firefox et le Ublock Origin. Ah oui, et une pub qui n'est pas bloquée. Donc, on va mettre ça sur le dos de la bêta. Là, on a 13 requêtes bloquées et là, on n'en a que 6. Donc, c'est sûrement encore le côté bêta du logiciel mais c'est quand même dommage que ce gros panneau publicitaire ne soit pas puté. A vu. Soit on bloque les pubs, soit on ne bloque pas. Sûrement un bug de la version bêta. Donc, on va vendre les préférences, c'est ce qui nous dit de plus. Paramètres. Donc, on a tout classique, recherche. Donc, on a vraiment quand même un choix aussi de tout ce qui est navigation, nombre d'onglets, OK, sécurité, synchronisation, OK, paiement. Alors là, j'avoue que j'ai une petite question. Comment ils peuvent savoir vraiment un grand livre de comptes anonymes soit, mais je m'excuse, c'est un peu bizarre comme principe. C'est un peu bizarre. Bouclier, donc, bien sûr, toujours le même principe. Moi, je me demande même pourquoi il y a le contrôle de publicité. Il dit que c'est un ad-blocker, donc il bloque les pubs. Point final. Pourquoi les options ? J'avoue que ça me laisse un peu pantois, Brave, parce que là, je vous ai prouvé qu'il y a quand même une grosse pub qu'on peut avoir via Brave sur le site de MacG et pas avec Firefox en disant UberCoregine. Bon, on va mettre ça sur le dos de la version de développement, mais Brave, ça me paraît un peu bizarre. Déjà, je ne comprends pas pas trop le principe des publicités Brave parce qu'il dit on a un ad-blocker, donc on bloque les pubs, mais pourquoi proposer des publicités dans ce cas-là ? Quel intérêt ? Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le fait de dire on bloque les publicités ? Bon, on va aller sur les bénéfices du doute. C'est encore une version bêta, mais on verra bien que la version 1.0, si elle sera un jour, arrive, on verra bien ce que ça donnera, mais personnellement, je ne vous conseille pas trop. Si vous voulez vraiment être tranquille, installez Chromium, Firefox, Opera, Vivaldi, bref, un navigateur classique et foutez, rajoutez un bloc de pub et vous serez aussi tranquille. Vous voulez vraiment être tranquille, passez par le Tromborceur. Et là, vous soyez sûrs certain de ne pas être cliqué. Parce que j'avoue que l'intérêt de Brave, il serait né comme une peau de chagrin par rapport à l'offre existante. Après, c'est vous qui voyez, je ne fais qu'exprimer mon point de vue sur Brave, vous êtes libre de ne pas être en accord. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !